Ma nourrice en filant me contait vos histoires, bois profond, au trésor surveillé d'un dragon, au carrefour sonnant du bruit des chasses noires, les temps couleurs de perles où l'elfe danse en rond, ou des trousseurs armés de pistolets d'ivoire, et une nuit d'extase rouge en gardant un frisson. Ah, comme vous berciez ma jeune âme récluse, ou ma jetiez votre ombre au mur de l'hôpital, en classe, importunie des rumeurs de l'écluse, mes yeux d'enfant, déjà possédés de son mal, vous réclamez sans cesse à la vitre diffuse, et puis avec vous au long du verre canal, vous étiez le plaisir de mes livres dimanches, quand j'épiais de mon lit d'herbe émerveillé, l'éternel fierier éclose sous les branches, tandis que j'écoutais l'oiseau bleu gazouiller, Cendrillon, au galop de ses escarrales blanches, passait, au loin, dans son carrosse armorier. Les contes de Perrault se mêlaient dans ma tête, au récit merveilleux de Madame Dolnois, Un songe magnifique occupait ma retraite, et quand le crépuscule implacable où la voix de ma mère surgit interrompait la fête, Je sentais comme un grand vide se faire en moi. Plus tard, à la caserne, où se nouait ma chaîne, excédé des fracas du cuivre et du tambour, Je vous voyais fleurir aux vergers d'alentour, et votre seule image adoucissait ma peine, vous qui favorisez d'une odorante haleine, La province endormie à l'ombre de ses tours. Et comme en vous plongeait ma lassitude immense, Les lourdes nuits d'été défaillant de chaleur, vous étiez les témoins de mon impatience, Quand, du fond de mon être, implorant le bonheur, je croyais, dès qu'un pas sonné dans le silence, Reconnaître au cou déréglé de mon cœur. ... 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